Musique Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Très heureux de vous accueillir sur le plateau des chiffres et des lettres. France 3 soutient la ligue contre le cancer. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Et deux grands champions ont dit oui pour jouer au profit de la lutte contre le cancer. Thierry Landemann, Stéphane Crenier sont avec nous aujourd'hui. Pour du beau match en perspective. Puisqu'ils se sont de grands champions avec un palmarès éloquent. Comme vous allez le découvrir pour Thierry Landemann. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça va ? Très très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, surtout pour cette bonne cause. Qui vous tenait à cœur ? Tout à fait, j'ai des proches qui ont été touchés par cette maladie, comme beaucoup malheureusement. Malheureusement. Il faut se battre, ne rien lâcher. Se battre et... Oh se battre, vous allez jouer contre ou avec. Là c'est un plaisir de jouer, ça a rien à voir. Avec un autre grand champion, c'est Stéphane Crenier qui a dit oui également et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Là également, on découvre votre palmarès. Stéphane, plusieurs bonnes raisons de venir ici jouer avec nous pour cette émission spéciale. Déjà de vous retrouver tous, toute l'équipe, c'est un plaisir. L'assurance de partager à un bon moment et puis évidemment pour défendre cette cause, c'était évident. On ne pouvait pas dire non quand on nous a appelé. On vous le confirme, le oui a été immédiat et franc et massif. On va jouer, on va jouer comme d'habitude, bien sûr, avec un sésame pour ouvrir ce match. Vous rejoignez les buzzers s'il vous plaît, Thierry et Stéphane. Et puis vous allez jouer à la rapidité avec un 10 lettres à trouver puisque c'est un sésame de lettres. O-P-C-N-E-E-S-U-A-H Oui Stéphane, à Koufène, on l'a bien entendu. Bravo Stéphane. Le sésame, c'est pour vous Stéphane. On va voir comment ça va se passer à la fin, pour les mots de la fin, pour ce sésame. C'est une émission particulière. C'est une émission particulière parce qu'un seul adversaire, c'est le cancer. Donc vous allez jouer effectivement pour essayer de cumuler le maximum de gains pour l'affronter. Vous ne serez pas trop de deux. Effectivement, vous avez rejoint les tablettes, c'est parfait. Pour Thierry, Stéphane, c'est la première manche. Notre tiré au sort, on s'est dit, tiens, Thierry va demander en premier pour cette première manche. Et sur ce coup de lettre, combien de voyelles ? Cinq voyelles, s'il vous plaît. Le tirage. L-O-S-O-S-N-I-T-E-I ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'état de solution qui ont la même concentration moléculaire. C'est un terme de chimie. Très bien. D2, 9 lettres insolites étaient, voilà, je parle pour moi, pour nous peut-être, mais le plus accessible. Oui, largement. Les 9 points pour tirer Stéphane, un coup de chiffre arrive. 2, 75, 1, 2, 3 et 6. 602. Applaudissements. 1, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 4, 6, 11, 4, Songs, et, 0, 10, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 1, 4, 3, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 1 et 1, 3, 3, 4, 6, 1 et 1, 4, 1, 5. 602, vous l'avez Thierry ? Je crois. Vous êtes sûr même, je crois. Stéphane ? 602 aussi. Allez-y Thierry. 6 plus 3, 9. 9 moins 1, 8. Multiplié par 75, 600. Plus 2. Ça nous permet de vérifier que vous connaissez toujours votre table de 75. Oui, très bien. Bravo à vous deux. On voit qu'ils ont toujours une très 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 grande forme. Sur quoi l'un pourrait prendre le pas sur l'autre ? En lettres, en chiffres ? Stéphane ? Pas sur ce genre de compte. Non, ça va être compliqué. Le compte bien difficile. Le compte bien compliqué, vous devez l'attendre à mon avis. Je ne l'attends pas forcément. On va faire un tirage de lettres compliqué. On va voir ce que ça va donner. Il ne tient qu'à vous. Combien de voyelles ? 4, tirage. U, E, I, R, N, A, B, D, C, N. Alors, on va commencer bien. – Stéphane, je m'arrête à 8. Thierry. – Ben, moi aussi. – Stéphane. – Nuancier. – Absolument. Thierry. – Buandier. – Oui, alors c'est de l'ouvrier qui travaille dans une buanderie, enfin dans une blanchisserie industrielle. Et au Canada, c'est le blanchisseur. – C'est le blanchisseur, le buandier ? – Buandier. – Bon, très bien. – Il y avait un troisième huit lettres. – Oui, c'est vrai, avec Danubien. Oui, vous avez raison Bertrand. – Merci. Bravo Thierry, Stéphane. – Applaudissements – L'égalité est toujours. 27 partout. Cher Ariel, les missions de la vie contre le cancer, les missions sont multiples. – Absolument. Alors d'abord soutenir la recherche, Bertrand vous en parlera, bien sûr. Informer, promouvoir les dépistages systématiques. Et puis aussi, et pas surtout, mais aussi accompagner les malades et leur entourage matériellement sur le plan juridique, financier, bien sûr, et psychologique. – Très bien. – On en a besoin. – Tous les dons, tous les dons. Il n'y a pas de petits dons. Vous pouvez les faire sur don.ligue-cancer.net, bien sûr. On ne manquera pas de vous le rappeler au cours de ce match. On continue avec Thierry et Stéphane. Voici un coup de chiffre. 3, 1, 2, 9, 8 et 7. 434. 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben voilà, ils sont toujours à égalité. 37 partout pour le moment. On enchaîne avec un coup de lettre et c'est à Thierry de choisir. Encore 5 voyelles. Tirage. E-E-P-O-S-A-S-N-R-I. Thierry, vous êtes avec un mot de combien de lettres ? 9 lettres. Et vous Stéphane ? Une de plus. Avec Péronnaise. De Péronne, la ville de Péronne. On prend deux N, Péronne, si c'est la ville de Péronne. Et oui. Ben oui, c'est vrai. Ben voilà. Donc c'est refusé, nous regardons le mot. Alors attendez, ça c'est le mot qui a été trouvé par Stéphane ? Oui. D'accord. Vous aviez annoncé combien, vous Thierry ? 9. 9 ? Et vous ? Ben 10. 10 ? Ça fait 10. Ça fait 10. Non ? Et il manque un N. Il manque un N. Voilà. Quand on joue en 11 lettres. Il y a 10 points donc à prendre pour vous Thierry. Votre mot ? Passerine. Oui. Alors c'est soit une plante qu'on appelle aussi l'oncle de moineau, soit le pape, un passereau d'Amérique. La différence est faite avec Thierry. Suite à une erreur de Stéphane, bien sûr. 10 points pour vous Thierry. 47 à 37. Voyons parler des erreurs. Ça peut arriver. Ben voilà. Ça peut arriver. Ça nous rassure. Ils sont humains. Ils jouent très bien, mais voilà, ils sont faillibles de temps en temps. Ça, ça peut être rassurant. Oui. Ça vous les rend encore plus sympathiques. Je crois. Je trouve. Ça va être le tour de l'autre. Arrêtez, je vais en faire plein. On y va avec un coup de chiffre. Sans erreur, on vous le souhaite. 7, 5, 4, 100, 4 et 7. 226. Sous-titrage ST' 501. Restez avec nous Thierry, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis parti ailleurs. Vous êtes parti où ? Ben reviens. Combien alors Thierry ? C'est loin ? Oui, oui. Du côté de Stéphane ? A priori, je n'ai pas fait l'erreur. C'est une bonne nouvelle. Et il y a le 226 en bas ? Le 26, ça fait 226. Allez, on y va, on regarde. 4 x 4, 16, 7 moins 5, 2, 16 plus 2, 18, 18 x 7, 126, 126 plus 100, 126. C'est ça que je voulais faire. Oui, vous êtes parti à 18 fois 9. Thierry. C'est ce que je voulais faire, mais je ne suis pas... Thierry, l'erreur, ce n'est pas pour paraître encore plus sympathique, non ? Pas du tout, non, pas du tout. Ce n'était pas la peine non plus. Non, mais c'était pour équilibrer, parce qu'après, ça fait des heures. C'était pour équilibrer. Ça, pour équilibrer, ça équilibre, il y a égalité à nouveau. 47 partout dans cette première manche. Il y a encore deux coups à jouer. Voici un coup de lettre tout de suite. C'est à vous, Stéphane, de choisir. Quatre voyelles. Le tirage. B-E-T-V-E-N-R-E-U-S B-E-T-V-E-N-R-E-U-S Stéphane. Neuf. Combien, Thierry ? Que huit. En neuf, Stéphane ? Entrevue. Et il n'y en a pas d'autres, donc... Ah oui, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Vous êtes le seul à avoir trouvé, et qu'il n'y en avait qu'un. Vous avez un cadeau ? C'est maintenant 58 à 47. J'aimerais qu'on parle de la recherche, Bertrand. La Ligue contre le cancer mène la recherche. C'est le premier financeur indépendant de la recherche en cancérologie. Alors, la recherche dans plein de domaines. Recherche fondamentale, bien entendu. Recherche clinique, recherche épidémiologique. Recherche en sciences humaines et sociales, également. Et pour cela, il faut des équipes de chercheurs. Il faut les labelliser. La Ligue s'en occupe. Il faut une carte d'identité des tumeurs. Et tout un programme, parce que les tumeurs n'ont pas forcément la même origine. Et puis, on l'oublie peut-être, les enfants sont touchés, les adolescents sont touchés. Et donc, il y a un programme, Adolescents et cancers, que la Ligue, justement, dont la Ligue s'occupe. Merci, Bertrand. Nous jouons cet après-midi au profit de la Ligue contre le cancer. Thierry et Stéphane, deux grands champions, s'affrontent, là, actuellement. Et tout à l'heure, pour les mots de la fin, la totalité des gains sera reversée à la Ligue contre le cancer. Voici maintenant le dernier coup. Cette première manche, c'est un coup de chiffre. 3, 2, 25, 1, 9, 3, 988. 4, 5, 2, 25, 2, 25, 31, 31, 32, ... 4, 7, 31, 32, 33, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 32, 33, 35, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 32, de 1, etc. Stéphane ? Le compte est bon ? Et vous Thierry ? Non, je suis à 1. Allez-y Stéphane. 9 plus 3, 12. 12 fois 3, 36. 36 plus 2, 38. 25 plus 1, 26. Et 38 fois 26, 988. Il fallait le sortir celui-là. C'est parfait, c'est pas grave. Effectivement. Compliqué celui-ci, mais vous l'avez trouvé Stéphane. Les 10 points supplémentaires, c'est pour vous Stéphane. C'est la fin de cette première manche entre nos deux champions Thierry et Stéphane. Score de 68 à 47. Voici la deuxième manche. Stéphane, Thierry, vous rejoignez les buzzers s'il vous plaît. Il a de beaux restes, notre champion Stéphane, qui a remporté la première fois ses 10 victoires, c'était il y a 30 ans. Les enregistrements, c'était 1988 et ça s'est terminé sur l'année 1989. D'accord, oui, c'est ça, donc une bonne... Il n'a pas 18 ans. Oui. Quand j'ai enregistré. Il dit ça pour dire qu'il est toujours jeune. Merde de neuf, pardon, je vais dévoiler mon âge. Oui, c'est fait, c'est fait. Mais vous avez progressé encore depuis la dernière fois, j'ai l'impression ? On progresse toujours ? Je ne sais pas si... Je n'ai pas l'impression de régresser en tout cas. Non, non. Là, on l'a vu, il y a un très bon niveau et surtout sur le dernier compte. Alors, vous le savez, dans cette deuxième manche, bien entendu, il y a 4 duels. Voici un premier duel à 10 points. Vous allez vous affronter sur un thème. Oui, un thème qui a été envoyé par Annie Garnier, qui habite le Puy-de-Dôme à Flatt. Ou Flatt, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, elle vous demande de trouver un support de rame. Le tirage. A-D-A-M-G-E-N-E-E-D A-D-A-M-G-E-N-E-D A-D-A-M-G-E-N-E-D A-D-A-M-G-E-N-E-N-E-D A-D-A-D-A-M-G-E-N-E-D — Non ? — Non, il y a un bras déçu, là. — Je sais pas, l'intitulé me parlait absolument pas. — Une dame de nage. — Vous voyez ce que c'est ? — Ou un tolet. Et voilà le tolet, vous voyez. C'est ce qui permet de retenir la rame ou l'aviron. Donc voilà, dame de nage, tolet. La nage, ce sont tous les mouvements qu'on imprime à une rame pour faire avancer le bateau. On dit un banc de nage. Par exemple, il est assis sur le banc de nage. — Vous avez ramé tous les deux un peu sur ce duel. Vous avez appris ce mot, dame de nage, là, tout de suite, à l'instant ? — Aujourd'hui, même. — Stéphane aussi ? — Ah oui, je ne connaissais absolument pas le terme. C'est incroyable. — Nous passons, par exemple, dans une partie de campagne. — On vous avait dit que ça serait une émission exceptionnelle. Ben voilà, c'est exceptionnel, parce qu'on apprend des choses à Stéphane et Thierry. Et là, il faut ce qui est bonheur, hein ? — C'est le deuxième duel, un duel d'orthographe, maintenant. — Alors, Gabi Santolini, qui a envoyé un courriel, Norbert Georgien, Elisabeth Marinello, ont envoyé le mot « Ashkenaz ». — Stéphane. — Alors, A-S-K-A-S-E-N-A-Z-E. — Le « H » est mal placé. « H ». — « H » qu'est-ce ? — Ah, ça fait « as » qu'est-ce ? — « S-H » pour faire le « H ». Mais toutes les lettres y étaient, mais pas tout à fait dans le bon ordre. Voilà. Donc, c'est un nom propre qui vient de la Bible. C'était un patriarche, un arrière-petit-fils de Noé. Et donc, les communautés qui se sont formées au XIe siècle dans l'Europe de l'Est portaient ce nom. C'est différent de « Séphara », d'Afrique du Nord, les Juifs d'Afrique du Nord. — Stéphane, vous aviez le tiercé, mais dans le désordre. Et dans ces cas-là, vous offrez les gains à votre adversaire. Et donc, Thierry, 10 points de plus. Vous êtes à 57, Thierry 68 pour Stéphane. Beau match. Voici le troisième duel, maintenant. Duel d'orthographe. — Non, du calcul mental. — Une téléspectatrice que l'on connaît. Michel Poulet de Montureux-sur-Saône dans les Vosges. 55 fois 4, plus 780 divisé par 25 fois 45 moins 219. — Stéphane. — 1581. — Oui. — Waouh. — 50 fois 4, 205 fois 4, 20. — 220 plus 780 000 divisé par 25, 40. 40 fois... Alors 45 fois 20, 900, multiplié par 2. J'ai y arrivé, 1800. Moins 219, 1581. Il ne s'est pas passé grand-chose en 1581. C'est les guerres de religion. Mais voilà. — Merci. Quatrième et dernier duel, voici maintenant le l'un dans l'autre. — Colette D'Alicier de Lagnis-sur-Marne, en Seine-et-Marne, vous demande de trouver pour le nom propre une ville d'Inde. Un insecte parasite, c'est le nom commun. Le tirage. — N-I-C-L-O-C-L-E-H-E. — Stéphane. — Cochenille. — Oui. — Et Cochin. — Oui. — Qui n'a rien à voir avec l'hôpital. Alors la Cochenille, c'est sympathique. C'est ce qu'on appelle le pouls des plantes. Ça bouffe la sève. Enfin voilà, c'est une horreur. — Et ça colle. — Et ça colle. En plus. — Cochin. Alors rien à voir avec l'hôpital parisien, je l'ai dit. Cochin, Cochis. Alors quand vous regardez l'Inde, c'est tout en bas, à gauche, dans le Kerala. 600 000 habitants, ce qui pour l'Inde est une ville moyenne. On voit qu'il y a eu les Portugais qui sont passés. Voilà une jolie église. On voit qu'il y a les Chinois qui sont passés avec ces très jolis filets de pêche que l'on va apercevoir. Regardez comme c'est beau, évidemment, la mer. Alors la chose beaucoup plus intéressante, parce que là, on est dans le contemporain. Il s'est créé en 2012, je crois, une biennale d'art contemporain sur le modèle de Venise, c'est-à-dire dans les entrepôts, puisque Cochin est un port d'épices. Et cette biennale d'art contemporain a de plus en plus de succès. La prochaine édition, la cinquième, aura lieu de décembre 2020 à mars 2021. Et c'est une image, justement, de l'Inde qu'on n'a peut-être pas. Merci beaucoup, Bertrand. Émission spéciale aujourd'hui au profit de la Ligue contre le cancer, avec deux grands champions, Thierry Landmen et Stéphane Cronier, qui se sont affrontés. C'est la fin de cette deuxième manche de ce match. Ce score de 88 à 57. On les a peu dit très fort tous les deux, parce qu'ils ont remarquablement bien joué. Ils ont réalisé des pouesses, comme on a l'habitude de le voir avec ces deux candidats. Nous jouons au profit de la Ligue contre le cancer, parce que vous le savez, c'est encore malheureusement la première cause de mortalité en France, avec quelques 150 000 décès par an, 365 000 nouveaux cas chaque année, malheureusement, un peu plus de 200 000 chez les hommes, un peu plus de 150 000 chez les femmes. Mais la science a beaucoup progressé grâce à la Ligue en grande partie, puisque au début du XXe siècle, en 1900, on ne soignait que 3% des cancers. Aujourd'hui, 58%, c'est beaucoup mieux, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est pour ça que tous les dons sont importants au profit de la Ligue contre le cancer, bien entendu. C'est donc, vous pouvez les effectuer sur le site don.ligue-cancer.net. Et puisque nous jouons au profit de la Ligue, on va se donner le maximum de chances de ramasser le plus de gains possible dans ce match et dans ces mots de la fin. Donc, pour terminer ce match, on va demander tout simplement à Thierry Landemeyne et à Stéphane Crenier de jouer ensemble ces mots de la fin contre le cancer. A tout de suite sur France 3. D'après une histoire vraie... Je vous présente Enigma. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour communiquer au plus haut niveau. A lui seul, il a changé le cours de l'histoire. Tout le monde pense qu'Enigma est inviolable. C'est pas vrai ! Laissez-moi essayer. Comme ça, nous serons sûrs au moins. Mais on peut avoir tout compris et rester incompris. Maudit ! Non, 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 non ! Alan Turing. L'homme qui brisa tous les codes. Oh mon Dieu. Cinq nominations au Golden Globe. Imitation Game. L'homme contre la machine. Jeudi à 21h05 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission ? Affronter les meilleurs joueurs ? Ou simplement vous entraîner ? Une seule adresse France TV Ou téléchargez l'application Déchiffrer des lettres sur votre mobile. Encore merci. Merci d'être avec nous Stéphane et Thierry pour jouer au profit de la Ligue contre le cancer. C'est tout à fait inédit. Vous allez jouer ces mots de la fin à deux pour que vous ayez le maximum de chance. Même si on sait que votre niveau est là, bien sûr. Final que vous allez jouer avec le sésame. L'objectif étant de trouver les huit mots, de ne pas utiliser le sésame pour obtenir les 900 euros, bien sûr. Et nous arrondirons cette somme. Elle sera augmentée, bien sûr. On verra ça dans un instant. Pour le moment, le chronomètre à deux minutes, s'il vous plaît, pour Stéphane et Thierry. Le sésame, vous le jouez quand vous le souhaitez. Un premier tirage pour découvrir un mot de sept lettres. Vous êtes prêts ? Oui. Top. Le cartoon. Cartoon. Oui. Cent euros. Huit lettres. On passe. On passe. Vous passez. Mots de neuf lettres. Démanché. Démanché. Bonne réponse. 200 euros. Dix lettres. On passe. On passe. Sept lettres. On passe. On passe. Huit lettres. Draineur. Draineur. Oui. 300 euros. Neuf lettres. Une minute. Aquatique. Oui. 400 euros. Dix lettres. Martyrisé. Oui. 500 euros. Nous revenons sur le premier huit lettres. C'est pour la bonne cause, je vous aide un peu. J'ai dû le temps. Je n'ai pas eu besoin. 600 euros. Dix lettres. 30 secondes. La première lettre est la bonne. Voltigeuse. Voltigeuse. Oui. 700 euros. 14 secondes. Sept lettres. Je vous dis une habitante. C'est un brouille. Sésame. C'était check. Vous avez trouvé les huit mots grâce au sésame pour le dernier mot. Donc les 800 euros. Et puis comme promis, puisque c'est au profit de la Ligue contre le cancer, montant total des gains au profit de la Ligue. 1800 euros. 1000 euros rajoutés. Bravo à Stéphane et Thierry. Vous avez remarquablement bien joué. Y compris cette dernière ligne droite, ces mots de la fin. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On continue de jouer au profit de la Ligue, bien entendu sur France 3. Demain, ce sera Cyril Ferrou avec Personne n'y avait pensé. Mercredi, Slav. Et puis on terminera la semaine à partir de jeudi. Ce sera avec Samuel Etienne et Question pour un champion. Merci à Stéphane. N'oubliez pas de donner au profit de la Ligue contre le cancer, bien sûr. Belle bonne journée. Merci.